6h, 9h, Manu à la radio, Fon Radio. Voici un scoop sur Lady Gaga. Vous connaissez ce titre, c'est le dernier Lady Gaga, c'est Bad Romance. Et bien ce titre, on pense tous que c'est Lady Gaga qui l'a créé il y a quelques semaines, quelques mois. Et bien c'est faux les amis. Ce titre en fait est un honteux plagiat d'un titre qui date de 1945 et nous en avons la preuve. Nous allons maintenant vous faire écouter ce qu'on appelle un son d'archive. C'est le son d'un enregistrement radio, d'une radio qui émettait à Paris après la libération de Paris, après la Seconde Guerre Mondiale. Seconde Guerre Mondiale, je le rappelle. 39, 45 ? 160. 39, 45. Quelle c'est ? Donc en 1945, à la libération de Paris, il y avait une radio qui émettait des infos, qui donnait des infos pour que les gens reprennent la vie, etc. Et qui émettait de la musique aussi. Écoutez bien, c'est incroyable. C'est un document d'archive qui date de 1945, sur Radio de la Butte Montmartre, ce qu'on pouvait entendre. Bienvenue sur Radio de la Butte. Chers auditeurs, le monde du show business a tremblé d'effroi suite au terrible accident d'auto qui faillit coûter la vie de Micheline Fiacron, dit la grande gaga. Malgré sa fracture de la mâchoire, elle a déjà repris le chemin des studios en vue de sa nouvelle tournée. En exclusivité, Radio de la Butte a pu assister à ses dernières répétitions. Voici un extrait. C'était Micheline Fiacron, dit la grande gaga, sur Radio de la Butte. J'ai envie de dire c'est moche, Madame Gaga, ce que vous avez fait, de prendre un titre sans plus dire d'où venait ce bad romance. Vilaine gaga, méchante gaga que je dis. Tu vas loin. Je suis là aussi parfois pour dénoncer. J'ai envie de dire c'est moche.